Bonjour, nous sommes à la conférence de presse Mozilla qui présente Firefox OS. Firefox OS, on en a beaucoup parlé, on va le voir maintenant. Découvrons un peu l'interface ensemble. Alors voilà, j'ai mon écran d'accueil. On voit évidemment qu'on a Firefox, l'appareil photo, la téléphonie, les contacts, l'email, l'agenda, la galerie avec des photos prises avec ce système. C'est une interface assez classique, on ne sera pas dérouté, l'utilisateur ne sera pas dérouté. Non, non, bien sûr. Là, voilà mes contacts. Et on voit en fait qu'ils ont été importés depuis Facebook. Donc si vous avez un compte Facebook, vous pourrez les importer rapidement. Et puis là, on a quelque chose de très novateur qui est la recherche applicative. Lady Gaga au hasard. Voilà, tout sur Lady Gaga, donc une photo d'elle au départ. Et dans le contexte, Lady Gaga, je vais pouvoir avoir sa fiche Wikipédia. Je peux écouter de la musique, je peux voir ses vidéos, je peux voir des photos d'elle, je peux voir les paroles, je peux acheter sur Amazon. Vous voyez, il y a des tas de choses comme ça. Je peux accéder à son compte Twitter, à son site officiel. Et puis si ça me plaît, je peux décider de l'installer. Donc là, je peux aller sur Wikipédia et je vais tomber sur sa fiche. Si ma connexion le supporte dans cet espace où il y a beaucoup d'interférences radio. On comprend l'idée de toute façon de recherche. Donc voilà. Voilà, ça c'est sa fiche Wikipédia. Donc j'avais fait une recherche par ce système-là. Et puis si, admettons que ça me plaise, je peux rajouter Wikipédia sur l'écran d'accueil. Et voilà, je viens de créer une nouvelle application, qui est l'application Wikipédia, qui vient de s'installer ici. Donc ça c'est nouveau et à ma connaissance, on est les seuls à le faire. On n'est pas passé par un App Store, il y a aussi un App Store. Oui, justement, on le voit, il y a un Marketplace. Qu'est-ce qu'il y a dans ce Marketplace pour le moment ? Là, c'est beaucoup plus classique. Je vais arriver, je vais m'authentifier et je vais pouvoir acheter des applications. Ce qui est intéressant. Pourvu que ça marche. Donc là encore, c'est que des applications HTML5. Oui, oui, tout à fait. Pour nous, HTML5, c'est vraiment l'application native. Tout ce qu'une application native peut faire, maintenant, on a amélioré le web, on a créé des applications qu'on appelle les Web APIs, de façon à ce que les applications web puissent faire la même chose qu'une application native. Concernant les jeux, qu'est-ce qu'on va avoir là-dessus ? Il y a des jeux, il ne reste plus qu'à les… il y a des jeux en HTML5 qui existent déjà. Par exemple, on a Cut the Rope qui est… Ce sont des jeux assez simples pour le moment. Oui, oui, mais ça peut être beaucoup plus puissant puisque, par exemple, dans des téléphones en HTML5, il existe une technologie qui s'appelle WebGL. Et WebGL, ça fait de la 3D en utilisant l'accélérateur graphique du téléphone. Donc, on n'est pas du tout limité. Je crois que la cartographie, elle est signée Nokia. C'est du off-board, c'est ça ? Donc, on récupère les données. La cartographie n'est pas à l'intérieur du téléphone. Merci Tristan. Il n'y a pas de quoi. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook, slash Chinette France et sur Twitter, à Chinette France. Sous-titrage ST' 501